Le président ivoirien Alassane Ouattara a appelé ce 1er mai les syndicats de travailleurs à une trêve sociale pour permettre de résoudre les problèmes restés en suspense après la grève des fonctionnaires de janvier qui avait paralysé l'administration publique. J'avoue totalement l'appel du gouvernement à une trêve sociale, à une trêve sociale qui devrait être concrète et je vais demander également ici à la fin du mois de juin. Elle doit nous permettre de travailler sérénement à la résolution des problèmes identifiés. Et je me félicite de la mise en place du comité de la trêve sociale qui devra réexaminer des modalités. D'après le président ivoirien, tous les ministres pourraient aussi dire que leur budget a été réduit dans chaque ministère entre 5 et 10%. En outre, le pays a été obligé de réduire les dépenses non compressibles, c'est-à-dire en dehors des salaires de 10%. Le cacao est vital pour l'économie ivoirienne. Ce secteur représente 15% du PIB, plus de 50% des recettes d'exportation et surtout les deux tiers des emplois directs et indirects et des revenus de la population, selon la Banque mondiale. La baisse des prix du cacao a également, malheureusement, une incidence sur le budget de l'État. Et cette baisse a ponu le gouvernement à procéder à une réduction du budget d'investissement. Ce qui implique, malheureusement, moins de construction d'écoles, comme nous l'aurions souhaité, de 5% plus, moins de localités qui seraient réclifiées immédiatement, moins de fournitures à l'eau potable. Début janvier, les fonctionnaires ivoiriens étaient entrés en grève pour demander les augmentations de salaires, le paiement d'arrières et de primes et pour protester contre une réforme de retraite intervenue en 2012, dont les premiers effets se font sentir en 2016 avec la mise à la retraite de fonctionnaires touchés par la loi. Les fonctionnaires ont également réclamé le paiement des stocks d'arrières et d'un montant global de 243 milliards de fonds CFA pour près de 130 000 travailleurs, soit près de 80% de l'effectif de la fonction publique. L'opposition burkinabé recomposée a mobilisé près de 5000 personnes samedi dernier à la maison du peuple de Ouagadougou dans un grand rassemblement, le tout premier depuis la session de rockmark Christian Caboret à la présidence en décembre 2015. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. Nous ne sommes même pas obligés d'être d'accord sur tout. Parce que personne n'a consulté l'autre avant de se déclare proposant. Mais je peux et je dois vous dire qu'à ce stade, nous sommes tous d'accord sur quelque chose, c'est que le MPP gère bar de Burkina Faso. Le chef de l'opposition burkinabé a également évoqué la préparation d'une motion de censure. Thia Bré a été pendant des années le principal opposant à Blaise Compaoré, renversé par la rue en octobre 2014, après 27 ans à la tête du pays. Après un an de transition et une élection démocratique, Christian Carboré, un ancien du parti de Compaoré, a été élu. Par ailleurs, le procès de Blaise Compaoré est de 31 membres de son dernier gouvernement, poursuivi pour la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014, qui avait fait 24 morts et 625 blessés, selon le bilan officiel, devait s'ouvrir la semaine dernière. Mais il a été reporté au 4 mai 2017. Voilà six mois que Mame Ngoné Sissé a relancé sa petite activité d'aviculture en banlieue de Dakar. C'est avec l'argent de la tontine que j'ai pu m'acheter des poussins pour l'élevage de mes poulets. À la banque, il y a des intérêts, alors qu'à la tontine, il n'y a pas d'intérêt du tout. Ces tontines sont des systèmes d'épargne collective informelle. Largement répandues en Afrique, elles sont souvent une affaire de femmes. Dans ce quartier, chaque semaine, les membres de la tontine se réunissent et versent une cotisation d'environ 3 euros. La cagnotte, équivalente à 750 euros, est ensuite reversée à un membre à tour de rôle. L'avantage, un prêt sans intérêt entre personnes de confiance. Les tontines, ça sert à s'entraider. Vous savez, la banque, ça demande beaucoup de papiers et tout ça, et des garanties. Alors là, on se connaît, nous vivons dans le même quartier et nous avons presque, nous nous connaissons toutes. Ndei Binta Ndoi cotise à 4 tontines différentes. Au fil des ans et des collectes, cette coiffeuse de profession a construit sa maison, pièce par pièce. Je ne compte que sur les tontines, je ne peux pas avoir de l'argent via une banque. Les tontines possèdent certaines règles, mais les sanctions sont surtout d'ordre social. Les femmes, elles se font confiance parce que si elles ne cotisent pas, il y a des amendes. Et là, comme nous sommes des villageoises, on n'ose pas manger l'argent des tontines sans paix. Tu vas l'entendre jusqu'à tes petits-enfants. Ici, la tontine dure 5 ans, libre ensuite à chacune des membres de participer ou pas à la tontine suivante. Je ne compte pas s'il y a compr'edit dure 7 ans. C'est due. Sous-titrage ST' 501